Générique Nous vous disions récemment que la Guyane semble avoir résolument pris le chemin d'une plus grande autonomie, d'une plus grande responsabilité d'elle-même et que la France est, bien entendu, très attentive à cette démarche. Actuellement, plutôt que de la contrecarrer, elle donne l'impression de vouloir l'accompagner. C'est ce que semble démontrer la première commission collectivité d'attribution foncière de 2023 qui s'est tenue le 14 février dernier. Cette commission est composée des élus de la collectivité territoriale de Guyane, des maires des communes sollicitant le foncier, des services de l'État et en tant qu'invité d'un certain nombre de techniciens. Et elle a, cette commission, rendu un avis favorable pour que l'État cède gratuitement à un certain nombre de communes des terres dont il est propriétaire. Près de 9 hectares à Awala au Yalimapo, 156 hectares à Saint-Laurent-du-Maroni, 400 hectares à Montsénierie-Tonégrande et 3300 hectares à Apatou. Ces terres sont cédées pour des projets d'aménagement locaux ou en vue de constituer des réserves foncières. Il faut savoir qu'en Guyane, l'État détient 94% du foncier. Suite au mouvement social de 2017, les communes ont obtenu, via les accords de Guyane, la rétrocession de 250 000 hectares pour pouvoir installer les agriculteurs, construire des logements, des bâtiments publics ou des écoles. En novembre 2022, seuls 3 289 hectares ont été rétrocédés et 91 000 étaient encore en instance de traitement, loin des 250 000 hectares disponibles et promis. Le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carranco, lors de sa rencontre avec les maires de Guyane, le 18 janvier dernier, avait annoncé une simplification de la procédure de rétrocession du foncier. La première commission de 2023 porte en tout cas à 107 le nombre de dossiers ayant fait l'objet d'un avis positif sur 125 dossiers déposés par les collectivités depuis 2017. Une nouvelle commission va examiner une dizaine de dossiers récemment entrés en instruction le 13 avril prochain. Ainsi donc, lentement, pacifiquement, en étroite collaboration avec le gouvernement, mais sûrement, les Guyanais s'approprient leur territoire. Sans doute, ces territoires continueront-ils d'être gérés dans les termes de la loi française ? Est-il toujours ce système juridique qui est fait pour l'ensemble de la France pertinent lorsqu'il est confronté à nos spécificités ? Pas forcément. Mais ça, c'est une autre histoire. Une histoire qui s'écrira à partir du moment où les municipalités auront définitivement décidé de ce qu'elles veulent faire avec les terres dont elles sont désormais propriétaires. Et c'est là qu'on verra l'ouvrier au pied du mur. Et c'est tant mieux, car il est évident qu'il nous faut apprendre, nous disons bien apprendre, à sortir du monde de la revendication ou de la destruction pour investir celui de l'imagination et de la construction. Il y a tant de pays de par le monde qui, une fois libres, ont fait, au niveau de leur développement, un douloureux surplace.